Alors, bonjour. La question qui se pose, je pense, en 2014, c'est pourquoi s'intéresser à Lénine? Pourquoi s'intéresser à la révolution des soviets? Ça fait 100 ans, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de temps qui ont passé. L'imagerie qu'on a, en général, est assez ambigüe, pour ne pas dire négative. Et donc, ce n'est pas nécessairement qu'on saute les pieds, les poings dans les airs quand on tombe sur un livre qui porte sur Lénine et la révolution soviétique et la révolution russe. Alors, je pense que c'est important de réfléchir un petit peu à ça. D'abord, d'emblée, il faut dire que ce n'est pas nécessairement une lecture si facile que ça. Ce n'est pas si difficile, mais quand même, il y a un problème d'intelligibilité. Intelligibilité, c'est-à-dire qu'on parle de faits, d'événements, de paroles, d'interventions qui se sont passées il y a longtemps. Et tout ça, c'est dit d'une façon, dans une culture politique qui est très, très différente de celle d'aujourd'hui. Et donc, même si, évidemment, on dit ça en français, ce qui se passe à Moscou, à Pétrograde, les écrits de Lénine, ce n'est pas nécessairement intelligible au premier degré. Il faut comprendre, il faut réinterpréter ça. Alors, c'est le premier obstacle à surmonter. Deuxièmement, il faut s'imaginer qu'au début du 20e siècle, donc il y a une centaine d'années, on est dans une société qui est très fracturée, très déchirée et, je dirais aussi, très violente. Et jusqu'à un certain point, bon, des gens vont dire, c'est un peu comme ça aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est exacerbé à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on a des luttes, on a des confrontations avec des États, avec des systèmes politiques qui sont absolument, directement, épouvantablement et explicitement répressifs. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la lutte politique pour la transformation, celle qui est préconisée par Lénine, mais celle qui est préconisée par tous les mouvements socialistes de l'époque, pas seulement en Russie, mais en Allemagne, en France et ailleurs, c'est une lutte qui est exacerbée. Pourquoi? Parce que le régime pratique un système de contrôle absolument épouvantable. Et donc, si on veut lutter, si on veut résister, on a une dureté. Et ça frappe quand même dans ce qui se passe avec la révolution des soviets, ça se passe aussi avec, on peut noter ça dans les écrits de Lénine, c'est exacerbé, c'est dur, c'est direct. Et jusqu'à un certain point, ça peut nous interpeller et un peu nous confondre. Donc, premièrement, un problème d'intelligibilité. Deuxièmement, un problème de lutte et de définition du pouvoir. Et troisièmement, un problème de compréhension qui est justement dans cette pensée de Lénine et de la pensée de la révolution russe, qui est axée sur une seule chose, qui est le pouvoir. On dit le pouvoir avec un P majuscule, identifié à un État. Et donc, là, tout l'effort des socialistes de l'époque, Lénine évidemment, mais plein d'autres, c'est de changer ce pouvoir-là. Et comme je disais tantôt, le pouvoir, il est dur, il est violent, et donc, il faut le renverser. Et puis, il faut imaginer une autre sorte de pouvoir, ce qui est l'utopie. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est possible à cette époque-là. Puis, effectivement, ça l'est. Parce qu'au-delà de leur dureté, de leur cohérence, puis de leur organisation, ces États-là, comme on va le voir plus tard dans le développement de la révolution, ils sont fragiles. Ils sont forts, ils sont faibles de leur force. dans le sens qu'ils sont tellement durs et tellement répressifs et tellement limités à un petit groupe qu'effectivement, quand le château de Carte commence à s'écrouler, bien là, on entre dans l'ère des révolutions. Et c'est ce qui se passe, effectivement, à partir de 1914. Sous-titrage Société Radio-Canada